Bonjour à tous et bienvenue, une très courte vidéo pour vous informer que les mineurs ont été nerfés en douce par Supercell. Nous allons donc voir ensemble de quoi ils retournent. Quelle étrange méthode de communication ou plutôt de non-communication. Depuis la mise à jour, l'un des principaux sujets de discussion est le fait que les mineurs sont moins zoppés. Et effectivement, lors des tests qu'on a fait chez Supercell à Isinkie, face à un HDV11 avec tous les nouveaux niveaux de défense au max plus les tours à bombe, les compositions à base de mineurs spam deviennent beaucoup, beaucoup plus compliquées. Que nous dit donc Supercell ? Tout simplement de petits bugs corrigés. LOL. Les mineurs mettent désormais plus de temps à replonger sous le sol et peuvent désormais être ciblés quand ils y sont cachés. Ciblés et non pas attaqués comme je lis partout. Ne mélangez pas tout. Ce qui diminue considérablement le délai d'acquisition de cibles par les défenses. Et ça change tout. Voyons tout ça en live en détail. Donc Supercell explique qu'il s'agit d'une correction de bug parce que les mineurs n'étaient pas supposés plonger sous le sol à des vitesses différentes. Et pourtant, depuis l'avant-dernière mage, certains se cachaient plus vite que d'autres, comme vous allez pouvoir le voir. Alors sur la droite, on voit bien qu'après la destruction de l'Ark X, les mineurs tardent désormais à replonger sous le sol. Ils prennent encore un tir pourtant assez lent de la tour à bombe. Et sur l'Ark X Gaux, ils reçoivent deux bombes du squelette de la tour. Maintenant, après la cinématique de l'explosion de la tour, vous allez voir nettement que les mineurs qui arrivent de l'Ark X Gaux ne remplongent pas immédiatement comme ils le faisaient avant alors qu'elle vient d'être détruite. Ce qui leur laisse le temps de prendre tous les dégâts, 300 DPS au niveau max, de son explosion finale. Pour vous éviter de revenir en arrière, revoyons tout ça avec un peu plus de zoom. L'Ark X droit est détruit et pourtant une dernière bombe tombe sur les mineurs. L'Ark X Gaux, c'est plus flagrant puisque le squelette a le temps de leur envoyer deux bombes. Enfin, ne regardez pas la cinématique de l'explosion de la tour, mais les mineurs qui arrivent de la gauche, vous verrez clairement qu'ils arrivent après la bataille puisqu'à leur arrivée, la tour est détruite. Et pourtant, il reste hors sol pour prendre les dégâts de l'explosion finale. Je referai une vidéo complémentaire sur l'impact de ces modifications majeures en multi ou en guerre. En attendant, le mineur spam va être réservé à une élite de joueurs savant très bien les jouer.